Le film Fight Club est une mine d'or en ce qui concerne la philosophie de vie dans notre société moderne. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'annonce que je vais spoiler certaines parties du film Fight Club. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez profiter de le voir sans spoil, eh bien allez le regarder et ensuite revenez sur la vidéo. A l'aube du 21e siècle, en 1999, alors que la société de consommation est à son apogée, le personnage principal, un mec random, employé de bureau, sans vraiment de personnalité, va vers la rencontre de Tyler Durden. Bon évidemment, on apprend à la fin que ce dernier n'est qu'un personnage créé par lui-même, mais bref. Un personnage qui va lui apporter une richesse spirituelle, une nouvelle manière de penser, une philosophie de vie pour aller à l'encontre de tous les poisons idéologiques modernes entre la surconsommation et le féminisme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 extraits de Fight Club et les analyser afin de comprendre, d'expliquer et de discuter de la philosophie du personnage de Tyler Durden. Tu as dit, on est des consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, ce sont les revues qui parlent des stars, la télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus, le Viagra, les repas minceurs, Madame Propre, j'emmerde Madame Propre. Madame Propre, elle a sticlé cuivre du Titanic, tout est en train de couler mec. Alors merde, j'emmerde tes canapés à motifs string et à rayures vertes, bordel. Moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver arrive. Dans cet extrait, on a une critique de la société de consommation. Taylor dit merde à la télévision avec 500 chaînes, au magazine People de Potin de Star, à la société Ikea, Starbucks, McDo et toutes ces entreprises de consommation massive. On nous fait acheter des merdes dont on n'a pas besoin. Qui a besoin de déco, de vêtements, de voitures, de marques, de revues et de chaînes télémerdiques ? Personne. On n'a pas à être parfait, à être complet, comme les médias voudraient qu'on le soit. On travaille pour de l'argent qu'on dépense dans des merdes à qui nous servent à rien. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Tyler va fonder son discours, que je vais vous montrer tout de suite dans le deuxième extrait. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eu. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rock stars. Mais c'est faux ! Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Sur ce point, je suis bien d'accord avec les propos de Tyler Durden. La plupart des gens détestent leur boulot ou leurs études. Et ça, c'est un vrai problème. Ils font ça au final juste pour gagner de l'argent, avoir une sécurité. Et après, ils vont dépenser cet argent principalement dans des merdes, dans des trucs qui ne leur servent à rien, qui ne remplissent pas de besoins primaires. Dans des objets qui ne les rendent même pas heureux. C'est ce qu'on peut appeler la rat race ou le cercle vicieux de la consommation. Moi, ce que je conseille à chacun, c'est de dépenser de l'argent uniquement dans ce dont il a vraiment besoin. Donc dans la nourriture saine, dans l'eau, dans peut-être évidemment un logement. Vraiment dans des trucs utiles. Ou à la limite, l'argent, le surplus d'argent qui peut rester. L'investir intelligemment en soi, par exemple. En achetant des livres ou alors du contenu qui va te faire progresser. Je ne sais pas, ça peut être des formations en ligne ou du coaching. Mais qu'on arrête d'acheter des objets de marque à la con au prix exorbitant. Juste pour flatter notre ego. Alors que ça ne nous sert à rien du tout. Il y a des gens qui achètent le dernier iPhone, les derniers vêtements à la mode. Juste pour satisfaire un désir égoïste. D'être un petit peu au top. D'être un petit peu bien ou je ne sais pas quoi. Moi, je dis merde à tout ça. Regardez-moi, je suis habillé comme une merde. Ce t-shirt, je l'ai depuis que j'ai 15 ans en bordel. Enfin bref. Le marketing veut qu'on boive du coca et qu'on mange des cheeseburgers. On nous engraisse comme des porcs allant à l'abattoir. Utilise intelligemment ton argent. Investis-le en toi-même. Deviens meilleur. Mais pas meilleur comme la télé voudrait que tu le sois. Meilleur dans le sens de ce que tu veux devenir. Suis ton corps, ta passion et éteins ta putain de télé. Et arrête de traîner sur Facebook. Toute cette consommation, ça nous détruit. Nous et notre planète. Et d'ailleurs, si on continue comme ça dans quelques dizaines ou centaines d'années peut-être. On sera tous morts. On détruira tout. On est comme le petit gosse mal élevé qui détruit les châteaux de sable sur la plage. Sauf que ce qui va détruire les châteaux de sable, c'est la montée du niveau de la mer à cause du réchauffement climatique. Et de la fonte des glaces qui sont sur la terre. Sors heureux avec ce que t'as. Et arrête de désirer des choses dont tu n'as pas besoin. Extrait suivant. Je t'ai demandé ce que t'étudiais. La biologie surtout. Pourquoi ? J'en sais rien. Tu voulais devenir quoi, Raymond S.L. ? La question, Raymond, c'est qu'est-ce que tu t'étais fixé comme but ? Arrête pour lui ! Je voulais devenir vétérinaire. Les animaux ? Ouais, les animaux, des tas de trucs. Des tas de trucs, oui, ça j'ai compris. Bon, alors tu vas devoir reprendre tes études. Les études sont bien trop longues. Tu préfères mourir ? Non, non, je vous en prie. Tu préfères crever ici, à genoux, derrière une épicerie à la con ? Ce que Tyler essaye de faire passer comme message, c'est qu'on doit suivre nos objectifs qui viennent du cœur. Faire ce qu'on aime vraiment. Plutôt que, comme par exemple, faire un job de merde à travailler dans une épicerie à la con. Comme il dit. Et aussi, bizarrement, quand on frôle la mort, comme quand il agresse le mec, bizarrement, une fois que c'est terminé, on apprécie tout de suite beaucoup mieux ce qu'on a. C'est un phénomène qui est connu en psychologie, ça s'appelle la peur de perdre, et c'est un phénomène extrêmement puissant. Quand on est malade, on rêverait d'être en bonne santé. Quand on a un flingue sur la tempe, on rêverait juste de pouvoir rester en vie. Sauf que ce serait pas mal qu'on n'ait pas besoin d'être dans des cas extrêmes pour apprécier ce qu'on a. On ne devrait pas avoir besoin d'être malade pour apprécier d'être en bonne santé. On ne devrait pas avoir besoin d'avoir un flingue sous la gorge, ou un couteau sous la gorge, pour apprécier d'être en vie. On ne devrait pas être sur le point de perdre ces choses pour apprécier leur valeur. Donc là maintenant, essaye de te rappeler, essaye d'avoir de la gratitude juste pour le fait d'être en vie et en bonne santé si tu l'es. Apprécie ce cadeau qu'est la vie parce qu'un jour, que ce soit dans 10 jours, dans 1000 jours, dans 10 000 jours ou dans 25 000 jours, tu vas mourir. Donc essaye d'être dans le moment présent et kiffe. On a toujours la tête un peu partout, et moi y compris, dans les problèmes, les suppositions, les choses à faire, les ci, les ça. Lâche-toi ! Un bon moyen pour Tyler d'être dans le moment présent et dans le meilleur moment de sa vie, comme il dit, c'est de souffrir, comme le montre cet extrait. C'est le plus grand moment de ta vie, mec, et tu t'en évades ! Non, je mets la trache, je suis là ! Maintenant, j'ai la ferme ! Nos pères étaient nos images de Dieu. Si nos pères nous ont abandonnés, qu'est-ce que tu en déduis à propos de Dieu ? Mais j'en sais rien ! Écoute-moi, tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Il ne t'a jamais voulu. En toute probabilité, il te déteste, et ce n'est pas ce qui peut t'arriver de pire. Oh là, tu crois ! On n'a pas besoin de lui, mec ! Oh oui, c'est vrai ! On n'en a rien à foutre de la damnation ni de sa foutue rédemption ! On est les enfants non désirés de Dieu ! Très bien ! J'ai besoin de ton vie ! Écoute ! Tu peux faire couler de l'eau et ça ne fera qu'empirer les choses ! Regarde-moi ! Ou tu peux mettre du vinaigre pour neutraliser la brûlure ! Mais là, je t'en prie ! Mais il faut que tu capitules d'abord. Il faut que tu saches, au lieu d'en avoir peur, que tu saches que tu mourras un jour. Je ne sais pas ce que ça fait ! C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut ! Tu peux faire l'expérience dès maintenant. Si là, maintenant, tu te fais mal, je ne sais rien, moi, tu te pinces, tu te tires un poil, tu essayes de t'arracher un poil. Moi, je ne suis pas très poilu, donc c'est compliqué. Mais si tu essaies de t'arracher un poil, tu vas ressentir de la douleur assez vive. Et pendant que tu sentiras cette douleur, tu ne seras pas là à réfléchir, à penser à tous tes petits problèmes de merde, à ta vie de merde. Tu seras dans l'instant présent. Pareil, si tu fais du sport de manière intense, si tu fais un sprint ou, je ne sais pas moi, de la muscu, des pompes, des tractions, tu fais du volleyball, sur le moment, tu vas être concentré sur le ballon, sur ton truc, sur tes réflexes, et tu seras dans le moment présent, tu ne seras pas là à penser à plein d'autres trucs. Dans Fight Club, le concept, c'est que tous les samedis soirs, un groupe d'hommes, donc les membres du Fight Club, se retrouvent dans le sous-sol d'un bar pour se taper sur la gueule. La douleur les fige dans le moment présent, les fait relativiser sur la vie, et le lendemain, quand ils reviennent au taf ou je ne sais pas où, eh bien, ils apprécient beaucoup plus ce qu'ils ont. Tyler Darden est aussi un rien à foutre, un balai-couilleur, comme certains disent. Il n'en a rien à foutre, notamment de son égo, de ce que peuvent penser les gens de lui. Il a aussi cette manière de penser un petit peu stoïcienne, comme quoi, ce qui doit arriver, arrive, qu'on ne peut pas tout contrôler, et qu'il faut faire avec. Il n'en a rien à foutre d'être parfait, et d'ailleurs, il va pousser ce raisonnement à l'extrême, en laissant libre le volant d'une voiture sur la route, afin de voir où est-ce qu'ils allaient se crasher, si ils allaient mourir ou non. Si tu fais mourir maintenant, elle te ferait quel effet, ta putain de vie ? J'en sais rien, elle ne me ferait aucun effet, ma putain de vie. C'est ça que tu veux m'entendre dire ? Décone pas ! C'est pas suffisant. Merde, arrête tes conneries ! Tyler ! Putain ! Bon Dieu de merde ! Putain de bordel de merde, va te faire foutre ! Merde au Fight Club ! Merde à Marla ! J'en ai ras-le-bol de tes conneries ! D'accord, mec. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Arrête de faire le malin ! Tiens le volant ! Regarde-toi ! Mais regarde-toi ! T'es vraiment pitoyable ! Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi j'ai fait sauter ton appartement, à ton avis ? Quoi ? Pour toucher le fond, il suffit pas d'un week-end. C'est pas comme un de tes putains de séminaires de merde. Arrête de chercher à tout contrôler ! Laisse faire les choses ! Lâche-toi ! Bon, parfait. Parfait. Chaque jour, quand tu prends ta bagnole pour aller au boulot, pour aller faire des courses, ou pour aller je sais pas où, t'as une mini-probabilité de mourir. On connaît tous un ami lointain, ou le pote d'un cousin, ou le cousin d'une cousine, enfin, on connaît tous quelqu'un de près ou de loin dans notre entourage, qui est mort d'un accident de voiture, ou d'un accident de moto. Que ce soit dans un accident, ou juste que tu meurs de vieillesse, de toute façon, tu mourras un jour, tôt ou tard. Donc moi je te dis, ça sert à rien de te prendre la tête avec des problèmes futiles de merde. Vis ta vie selon tes propres termes, fais ce que tu veux vraiment faire, kiffe ta vie, prends des risques, tu dois prendre des risques, et voilà, arrête de te prendre la tête pour rien, et fais ce que tu veux, enfin, vis ta vie, quoi. Après, ça veut pas dire qu'il faut branler n'importe quoi, qu'il faut manger de la merde, ou je sais pas quoi, qu'il faut se pourrir la santé. Parce que, selon moi, ça te rendra pas plus heureux, au contraire. Mais voilà, si tu dois prendre des risques pour faire ce que tu veux vraiment faire, tout ça, essaye de, enfin, n'aie pas peur de casser les schémas classiques qu'on essaie de te mettre dans la tête depuis que t'es tout psy, et prends ton envol si tu veux le prendre, et voilà, quoi, te pose pas trop de questions, et aisez un peu plus rien à foutre. En tout cas, c'est un peu ce que je me suis dit, notamment quand j'ai arrêté mes études, pour me lancer dans ce que je voulais faire. Je me suis dit, si je coissais à me prendre la tête, c'est pas possible, quoi. Donc je me suis dit, c'est bon, rien à foutre, tente, et bref, tu verras bien. Si je devais décrire la philosophie de Tyler Durden en quelques phrases, ce seraient les suivantes. Tyler s'en branle, il vit selon ses propres termes, et il reste ancré au maximum dans le moment présent. Il sacrifie son égo, il n'en a rien à foutre d'être parfait de ce que les autres vont en penser de lui. Il dit merde à la société de surconsommation, au féminisme, et à toutes ces idéologies qui s'inventent des problèmes inutiles. Il accepte la vie comme elle vient, il sait qu'il va mourir un jour, il accepte ça, et il fait avec ce qu'il y a. Donc au final, si on devait appliquer des conseils plus ou moins concrets à appliquer dans notre quotidien, qu'est-ce que ce serait ? Je vais te faire une liste tout de suite. Premièrement, arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Arrête de te regarder dans la glace avant de sortir de chez toi, de mettre des petits habits bières passées, bien je sais pas quoi, ils ont un peu plus rien à foutre, les gens sont pas non plus fixés sur toi, vis selon tes propres termes et pas les termes des autres, et puis voilà, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, mais merde, quoi. Deuxièmement, arrêtez de vouloir flatter ton égo. Donc ça rejoint un petit peu le premier point, arrête de vouloir mettre des petits trucs de marque, d'avoir une belle petite voiture, ou de jamais te faire critiquer ou je sais pas quoi, et j'en peux rien foutre de tout ça, parce que ton égo, c'est plus ton ennemi que ton ami, crois-moi. Troisièmement, n'en avoir rien à foutre. C'est-à-dire que tu sais que tu vas mourir un jour, il faut l'accepter, et voilà, arrête de te prendre la tête pour rien, que ce soit pour ton partenaire, ou tes trucs, tes problèmes au boulot, aux études. Enfin, apprends un petit peu, le lâcher prise pour parler plus avec courtoisie, et voilà, apprends en avoir plus rien à foutre en général. Quatrièmement, arrêtez de consommer pour rien, donc voilà, arrête d'acheter des petits objets de merde qui servent juste à décorer ou des marques, ou acheter un 15e t-shirt, alors que tu en as déjà 14, ou acheter des objets qui vont te servir deux fois, de bouffer plus que ce que tu dois pour devenir gros. Consomme ce dont tu as besoin, pas ce que tu désires. Cinquièmement, dire merde aux chouineuses qui s'invente des problèmes. Alors ça, ça rejoint peut-être un petit peu le féminisme, mais en général, tous les victimes dans la vie, les gens qui se plaignent pour de la merde, dis-leur de se la fermer, quoi, parce que... Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais se plaindre, ça sert jamais à rien, et il faut plus un petit peu grandir à ce niveau-là et arrêter de s'inventer des problèmes de merde, on a quand même de la chance, et il faut savoir l'apprécier. Sixièmement, être au maximum dans l'instant présent, c'est-à-dire arrêter de toujours penser à ce qui peut arriver dans une situation où penser à ses problèmes, de penser à sa petite vie de merde, d'être un peu dans le présent, arrêter de se prendre la tête. Moi, c'est peut-être le conseil que j'ai le plus de mal à respecter, ça m'arrive de faire un peu des insomnies ou quoi, parce que je pense trop. Et voilà, il faut apprendre à être dans le moment présent, quitte à devoir souffrir, pince-toi la peau si tu dois, si t'en as besoin, ou fais de la méditation, mais essaye au maximum d'être dans le moment présent. Septièmement, accepter le fait qu'on ne contrôle pas tout. Voilà, il peut arriver des trucs, il peut arriver des drames, il peut arriver des blessures, il peut arriver des maladies, il peut arriver des trucs qui foirent, si t'as un business, ou alors dans ta relation, j'en sais rien. Dans tous les niveaux de ta vie, il peut arriver des trucs que tu ne contrôles pas et que tu ne t'y attendais pas, mais ça n'a rien de rager contre ça, il faut accepter. Dans la vie, il y a des trucs positifs, des trucs négatifs, et voilà, il faut apprendre aussi, comme je l'ai dit, à lâcher prise. Et huitièmement, et dernièrement, accepter la mort. Voilà, accepter qu'un jour, sans déconner, on ne réalise pas, on ne se rend pas compte, mais il y a bien un jour, comme je l'ai dit, que ce soit dans 100 jours, dans 1000 jours, dans 10 000 jours, ou dans 20 000 jours, moi, l'autre fois, j'avais calculé qu'il me restait 21 000 jours à vivre si je vivais jusqu'à 80 ans, tu vois. Enfin bref, tu vas mourir. Voilà, c'est comme ça, tu vas disparaître ton corps, c'est juste de la matière organique en décomposition, comme dit Tyler Darden, tu vas finir par crever, par disparaître, que ce soit par accident, par vieillesse, ou par maladie. Donc, il faut vivre la vie que tu veux vivre, parce qu'elle est, tôt ou tard, elle sera tôt ou tard terminée. Personnellement, je m'efforce de vivre ces règles depuis un moment déjà, et... Putain, qu'est-ce que je vis de mieux. Sous-titrage ST' 501